Nous empruntons ces sentiers pour rejoindre un village reculé. Il y a seulement 4 jours, les soldats rues se trouvaient ici. Au cœur du hameau, Louba se promène. Cette liberté, elle en a été privée pendant plusieurs mois, jusqu'à l'arrivée des troupes ukrainiennes. Mes voisins ont dit nos soldats sont entrés dans le village, mais on n'y croyait pas. Le matin, on s'est quand même décidé à sortir de l'abri. Quand on les a vus, on s'est jetés dans leurs bras. Sur sa bicyclette, Sergei s'arrête pour nous saluer. Il nous emmène voir son amie, Natalia. Comment allez-vous ? Bien, très bien. On a été libérés. Le trident a retrouvé sa place devant l'entrée. On l'a remis dès que nos soldats sont arrivés. A vrai dire, les Russes n'auraient rien dit si on l'avait gardé. Ils s'en fichaient. Ils étaient tout le temps bourrés. Natalia nous montre les dégâts causés par les combats juste avant le retrait des troupes du Kremlin. Puis elle nous fait le portrait des soldats russes, très jeunes pour la plupart. Les Russes venaient chez nous comme des mendiants. Ils demandaient à manger en disant si vous avez juste une simple pomme de terre ou une carotte. Ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils avaient été abandonnés par leur armée. Leurs lèvres tremblaient et ils étaient si jeunes. Vous savez, on avait tous tellement pitié d'eux qu'on leur donnait à manger. Ils insistaient pour nous donner une conserve en échange de nos légumes. Ils ne croyaient plus en leur armée. D'ailleurs, dans un abri où ils dormaient, ils ont marqué un mot pour s'excuser. On demande à une voisine de nous guider jusqu'à ce sous-sol où les soldats dormaient. Sur le meuble, l'un d'eux a retourné ce tableau pour écrire en rouge. Bonjour au propriétaire de cette maison. Je suis soldat russe. Veuillez nous excuser pour les choses terribles que nous avons faites ici. Nous sommes contre cette guerre sanglante, mais nous sommes de simples soldats. Malheureusement, on ne peut rien changer. Poutine, va te faire foutre. Qu'il aille brûler en enfer. Mais déjà dehors, le calme est brisé par le sifflement de deux missiles au-dessus des habitations. Un char ukrainien quitte la ville rapidement. Au total, ce jour-là, la Russie a lancé plus de 80 missiles à travers le pays. C'est M777, 455. Valéria Formentaïne, un mot sur ce qu'on vient de voir, ce que Charline nous explique, ces mots d'excuse. Ce n'est pas la première fois. Moi, quand je suis allée, par exemple, dans la région de Kiev, il y avait aussi ces mots d'excuse, dans les écoles notamment. On voit qu'il y a deux niveaux d'armée. Une armée assez monstre. Il y a eu ce qui s'apparente à une chambre de torture retrouvée à Kersen. Et il y a ces gens complètement déroutés qui s'excusent, qui ne comprennent pas cette guerre. Encore une fois, ce qui est important de voir, c'est que la Russie est un grand pays qui est composé des Russes, mais aussi des populations qui viennent des régions autonomes, qui ont été mobilisées collectivement pour mener cette guerre. Vous avez effectivement des monstres qui étaient déjà certainement monstres dans leur pays, à qui on a délié des mains, à qui on a donné l'autorisation de faire n'importe quoi, qui, en plus sans commandement aucun, finissent par prendre des initiatives odieuses et qui sont récompensées presque par la parole politique russe. Et vous avez d'autres qui ne savent pas ce qu'ils font là, qui voient ses grands-mères et ses grands-pères et qui ressemblent beaucoup à ceux qu'ils ont laissés chez eux dans leur pays et qui ne comprennent pas ni le sens de cette guerre, ni contre qui ils font réellement la guerre, qui sont complètement abandonnés en termes de logistique. On voit bien qu'ils n'ont rien à manger, ils ont quelques conserves et encore. Et donc, forcément, quand vous avez faim, quand vous avez soif, quand vous avez froid, vous vous interrogez sur le mobile, sur la réalité, sur pourquoi suis-je là et personne n'est capable de leur expliquer. Donc, ils finissent par faire des mea culpa et regrettent. Je pense qu'ils sont nombreux à regretter. Il y en a beaucoup qui ont fui, qui se sont rendus, d'ailleurs, délibérément aux forces militaires ukrainiennes. D'autres doivent certainement se trimballer avec beaucoup de traumatismes. Ce que c'est difficile, vous l'avez dit, c'est qu'où ils se rendent aux Ukrainiens, mais dans ce cas-là, les Ukrainiens peuvent aussi les échanger quelques jours, quelques semaines plus tard, russes, pour récupérer des hommes à eux. Donc, c'est très compliqué comme situation. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Et puis, surtout, ils risquent beaucoup en Russie. Il y a des lois sur la façon de les traiter et il n'y en a aucune qui est humaine. Donc, ils risquent, effectivement, de faire de la prison, d'être condamnés. Les familles risquent de se faire retirer les primes parce que Poutine a versé beaucoup d'argent aux familles, notamment de démobiliser. Donc, pour eux, ils sont, effectivement, coincés entre la peste et le choléra. D'un côté, ils ne veulent plus avancer, ils ne veulent plus effectuer, pour peu qu'ils aient encore des commandes de leur hiérarchie. Et de l'autre côté, ils savent qu'il n'y a pas de retour en arrière en Ukraine. Et encore, certains n'ont rien touché. Vous parlez de cet argent. Il y en a plein qui se plaignent de n'avoir rien touché. Il y a beaucoup d'argent qui disparaît. Non, ce reportage de Charlie Nurel est exceptionnel parce qu'il nous apprend énormément de choses. Et je trouve qu'il complète tout à fait ce qu'on a entendu tout à l'heure des soldats de la 359e brigade de Smolens, que les mobiliser, dont nous parlions tout à l'heure, puisqu'on arrive à dresser un espèce de portrait robot des soldats russes qui, évidemment, ne sont pas du tout armés pour combattre. Mais non seulement ils ne sont pas armés pour combattre en termes d'armement, d'équipement, de communication, mais aussi parce qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font là. Les soldats de la 359e, ils ont été abandonnés à Kersonne pendant que le commandement était parti depuis largement une dixième de jours, que les moyens lourds avaient réussi en partie à être évacués. Et eux, on les a laissés là comme des pauvres cons, prêts à se faire massacrer. Ils ont réussi à traverser le fleuve, le Dniepre, on ne sait absolument pas comment. Et ce soldat, dans ce village libéré, qui écrit sur ce tableau que filment Charlie Nurel et son équipe, quand il dit « Poutine, va te faire foutre ! » et il le pense profondément, il le pense vraiment sincèrement. Il y a le message d'excuse, d'une part, par rapport aux Ukrainiens à qui, évidemment, ces soldats font du tort en menant la guerre, en venant sur leur pays, fouler du pied leur territoire, fouler du pied leur fermie, tuer des gens. On a vu, je ne connais pas tout à fait l'origine et l'histoire, mais on a vu la balle dans la télévision de la dame qui témoignait dans le reportage de Charline. Et puis le soldat, il dit aussi « Poutine, va brûler en enfer ! » Il dit « On ne veut plus de toi, on veut autre chose, et la Russie, c'est autre chose. » Alors, ces soldats, et s'ils ne racontaient pas la vérité, et s'ils avaient du matériel exceptionnel, s'ils pouvaient manger à leur faim, si, en fin de compte, c'était un plaisir de combattre ? Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui dis ça, mais Soloviev, qui est tout simplement l'instrument du Kremlin, l'instrument médiatique, il fait son boulot plutôt très bien. Vous allez voir, quoique pas forcé que ce soit simple de le croire. Que fournit donc Moscou aux soldats, ce dont ils se plaignent ? Ils disent que les plaques de leur gilet pare-balles ne sont pas bonnes. Ils disent aussi qu'on leur fournit le mauvais matériel. Ceci est un gilet pare-balles. Aujourd'hui, je vais spécialement sur un champ de tir et je tirerai personnellement sur ce gilet pare-balles et sur ce casque. Voilà le casque et l'unette tactique. Vous pouvez l'enlever et le retirer. Quoi que vous en fassiez, vous ne le casserez pas comme ça. Les lunettes tactiques sont excellentes. J'ai de tout. Jetez-y un coup d'œil. La qualité est excellente, c'est clair. De plus, on vous donne des gants. Tout cela est payé par Moscou. On vous donne des genouillères, des coudières. Et à part ça, qu'est-ce qu'on vous donne ? Des tapis de sol, des sacs de couchage. Comme voici, là, vous avez un sac de couchage et vous avez aussi des bottes yétis. Alors voilà, ça, c'est l'armée russe, selon Soloviev. Et on va vous rediffuser ces images que vous avez diffusées tout à l'heure de l'armée sur le terrain face aux troupes ukrainiennes. Vous allez voir, regardez, que ce n'est pas du tout la même chose. Ce ne sont pas les bottes, ce sont les vanupiers. Quelque part, stigmatisant les hommes sur le terrain, colonel, ce n'est pas contre-productif. Ça ne peut pas être dangereux pour le pouvoir. Je n'arrive pas à avoir l'utilité parce qu'on voit bien que cette information est décalée puisqu'il y a fait quelques semaines qu'on explique qu'ils n'ont pas de matériel et ça vient aujourd'hui. En fait, il fallait communiquer il y a trois semaines ou il y a un mois quand c'était vraiment très très chaud. On voit qu'ils ont inventé un truc, ils ont été chercher le gilet par éclat. En fait, ils montent des bottes, ce ne sont pas des bottes plastiques, c'est des bottes grand froid. Donc, ils sont renforcés avec de la fourrure à l'intérieur qui sont faits pour tenir jusqu'à moins 50. C'est Salingrad, là. Donc, en fait, on voit qu'ils sont décalés par rapport au moment et malheureusement pour eux, il y a une définante d'images qui tombe avec les garçons qui écrivent sur des trucs en disant que Poutine, il pouvait aller là où il doit aller. On voit des soldats qui sont à la limite de la rébellion. En fait, c'est quand même décalé. On a du mal à croire que ça fonctionne encore. Voilà, donc on se dit qu'en fait, c'est la communication institutionnelle qui déroule son truc, quelles que soient les conditions. Voilà, on a fait le boulot. Jusqu'au ridicule parce que Soloviev dit qu'il est allé sur le terrain. Il est passé au moins deux jours. Donc, c'est beaucoup, hein, deux jours. Et vous avez vu, on peut revoir l'image. Ben non, de lui, non, mais du matériel, oui. Et je trouve très personnel que le matériel m'a l'air un peu propre, un peu neuf quand même. Il n'aurait pas servi. Il y a un matériel qui a fait deux jours sur le terrain. Mais on a des images de Soloviev sur le terrain ou pas ? Ah non, pas encore. On a des photographies, bien évidemment. Il n'y a pas d'image. Voilà. C'est troublant. Mais en tout cas, on a celle où il rapporte son magnifique équipement russe. Surtout, il parle du stand de tir où il est. Il dit que c'est le stand d'entraînement démobilisé. Enfin, vous voyez bien que c'est tout neuf, c'est tout propre. Ce n'est pas en Ukraine, certainement pas, parce que de toute façon, C'est même pas à Belgorod. C'est pas, c'est pas, voilà, c'est un stand de tir que vous trouverez dans un centre-ville, quoi. Enfin, c'est pas, ça ne ressemble pas, en tout cas, à l'espace d'entraînement. Et puis surtout, là, ils essaient désespérément de remonter la pente de la communication, mais quasiment chacune des familles ruses a à mobiliser dans leur entourage. Donc la réalité, ils la voient toute autre. L'information qui leur remonte, contrairement aux toutes premières troupes qui avaient été envoyées en Biélorussie en février et qui ont été ensuite envoyées sur l'Ukraine, qui avaient été privées de téléphones mobiles, ceux-là partent avec tout ce qu'ils ont dans les poches. Ils partent avec leur propre matériel, avec les sacs de couchage que maman leur a achetés et avec leur téléphone mobile. Et c'est pour ça qu'on a autant de communication, d'ailleurs. C'est parce qu'ils peuvent maintenant se permettre de filmer alors que les premières troupes russes devaient voler les téléphones des Ukrainiens pour pouvoir communiquer avec leurs familles. Et ça ne marche plus en Russie non plus parce que toutes les familles savent, connaissent la réalité des mobilisées depuis qu'ils sont partis il y a un mois. C'est l'heure, ne fonctionne plus. Alors on va voir avec vous, Sylvien, on va revenir justement sur ce qu'il s'est passé à Kershonne et on va voir que Moscou n'est pas forcément un occupant exemplaire. Non, effectivement, en tout cas, c'est une information du service de sécurité de l'Ukraine qui publie tout cela sur ses pages officielles. Le SBU, les services de renseignement, donc, le SBU a découvert des listes d'agents du FSB qui ont coopéré avec l'ennemi pendant l'occupation de Kershonne. Alors des documents qui ont été retrouvés cachés dans un garage de la ville et dans le tweet, on peut voir des photos, des documents qui ont été trouvés. Il s'agit de documents classifiés du FSB qui contenaient des informations sur leurs agents collaborateurs. Alors c'était quoi ces documents ? On a eu des fichiers sur les agents eux-mêmes, des engagements écrits de ces agents sur la confidentialité de leur rapport avec le FSB, des rapports sur les résultats des missions et des protocoles de recherche dans les maisons de Kershonne. Parmi les tâches qui leur avaient été attribuées, donner des informations sur la résistance qui opérait dans la région sud de Kershonne et on sait qu'elle était très forte sur les patriotes ukrainiens. On apprend également que des résidents locaux ont été poursuivis dans des affaires criminelles montées de toutes pièces par les services spéciaux russes et sous couvert de perquisition, on enlevait des personnes, on les torturait et puis surtout enfouillait leurs maisons. Les services de sécurité précisent que des sanctions seront prises par le SBI en cas de coopération volontaire avec les occupants. Et comment ces documents ont-ils été laissés ? Ils sont bigrement intéressants. C'est vrai que c'est assez étonnant de se poser la question est-ce que c'est intentionnel ou pas ? Pourquoi ? Parce que le départ de Kershonne ne s'est pas fait en un jour. Il n'a pas été improvisé, il a été progressif, il a été organisé pour éviter justement la débâcle du retrait de Kharkiv outre la quantité d'armes et d'engins qui avaient été retrouvés à l'époque pour des milliers et des milliers de dollars si ce n'est des millions. De nombreux documents sensibles avaient été aussi saisis. Alors pas question pour Moscou de subir le même revers. Les Russes n'ont par exemple laissé des armes que dans un seul endroit dans la région de Kherson. Quant au reste, eh bien aussi, aussi via de nombreux témoignages que tout ce qui a pu être embarqué l'a été à Kherson, que ce soit des chaises d'étapes, des voitures, des machines à laver, même des œuvres d'art et même des ossements d'un homme d'État russe, l'ancien amant de Catherine II, qui ont été transportés de l'autre côté du fleuve sans parler du fameux raton laveur du zoo de Kherson qui est devenu un symbole. C'est vrai qu'il a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Merci. Merci.